Le réseau Paca Climat qui regroupe à la fois des travaux d'isolation, des bâtiments de basse consommation énergétique et aussi un projet d'énergie renouvelable citoyen qui a été réalisé sur la cantine de l'école maternelle qui se situe juste derrière moi. Bonjour, je suis François Petitpré, j'interviens pour la coopérative énergétique 04 qui est la coopérative qui a porté le projet de centrale solaire que vous avez juste en face de vous sur le coin de la cantine. Donc Energetik 04 c'est une société coopérative d'intérêt collectif. L'objectif de notre coopérative depuis ses tout débuts en 2012, c'est l'implication citoyenne dans la transition énergétique de notre territoire, à savoir les Alpes de Provence. Et donc pour favoriser cette implication citoyenne, on mène différentes activités qui sont animées et financées par des citoyens. Moi j'imaginais pas qu'on pouvait déjà chacun personnellement prendre une part dans un toit de la cantine. Tous les volonnais peuvent, comme nous, faire quelque chose pour la cantine. Et puis pourquoi pas pour un autre bâtiment après, mais c'est déjà, on a l'impression de faire partie d'un collectif, de faire des choses ensemble. La commune a aussi pris sa part, sa part de toit. Donc on a voté, on a délibéré. Ça a été aussi un moment de pédagogie au niveau du conseil municipal. Et c'est ainsi qu'on a pu finaliser et avoir un projet qui financièrement a été bouclé. Et à partir de là, les équipes d'Energetik se sont mis en lien avec les maîtres d'œuvre. En fait, après, ça a été vraiment un travail de coordination entre les différents acteurs. Et comme ils se sont rencontrés de nombreuses reprises, les choses ont vraiment roulé. Jusque là, la cantine, c'était un local prêté par la mairie et qui était plus ou moins adapté au service des repas. Et donc, avoir une cantine et en plus, avoir sur cette cantine les panneaux qui sont évidemment distribués par Energetik, c'est magnifique. Tu vois, si vous regardez les trois chiffres rouges qu'il y a là en haut, donc le premier chiffre en haut, c'est là en ce mouvement que les panneaux solaires sont en train de fabriquer. Et si tu regardes bien, tu vas voir que les chiffres peuvent bouger de temps en temps. C'est parce que dès que le soleil se cache un petit peu derrière un nuage, et bien hop, ça va produire un petit peu moins d'énergie. Quand l'image s'en va, hop, ça va reproduire un petit peu plus d'énergie. Moi, j'interviens ici parce qu'on accompagne des projets coopératifs comme celui d'Energetik 04. Et ce qui nous semblait particulièrement intéressant dans cette action qui a été menée, c'est qu'Energetik 04, il a bénéficié de subventions, notamment de la région, en études de faisabilité, puis après en investissement. Et l'ensemble de cette action publique, un accompagnement de cette coopérative, fait qu'aujourd'hui, c'est une coopérative qui est autonome, qui est indépendante, finalement, dans ses réalisations. Et finalement, ça va créer un acteur économique, et qui peut intervenir de manière libre, sans forcément avoir le besoin d'une action, d'un soutien public, pour venir aider, justement, une collectivité à boucler, finalement, ou en tout cas à l'aider, à l'accompagner dans un projet comme l'écoquartier de Bolle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501